L'ancienne gare de Ouï-Nord, le quai de Namur avec la collégiale en arrière-plan, la rue Neuve après l'incendie du 12 au 14 mai 1940. Des images comme cela tournées à Ouï en 39, 40 et 42. Il y en a 70 minutes depuis mi-février dans les ordinateurs de Jean-François. C'est un trésor quand même, ce sont des trucs à conserver. Ça arrive souvent dans la vie d'un vidéaste amateur ? Moi c'est la première fois et je n'en ai jamais entendu parler beaucoup dans le peu depuis. Depuis que je suis vidéaste, je n'ai jamais entendu des découvertes comme ça. Et cette découverte a été faite par un de ses amis vidéastes alors qu'il faisait du rangement. Les images ont été réalisées par un certain Joseph Leroy, entrepreneur ou commerçant de la rue des Brasseurs. C'est en tout cas ce qu'elle laisse deviner au gré des scènes de la vie quotidienne tournées dans la ville de Ouï, mais aussi le long du Oyou, à Amé ou encore à Marchand. Ouï n'a pas foncièrement changé. Il y a des endroits qui ont été tout à fait démolis, comme la Grande Percée, en Mouni ça n'existe plus. Mais il y a des endroits où je me promène encore actuellement, à part les arbres qui ont grandi, c'est toujours la même chose. C'est comme en 1940. De 1939 à 1942, ces images sont aussi celles d'une ville confrontée à la guerre. Même si on y voit peu d'Allemands, sans doute valait-il mieux ne pas trop les filmer. La guerre est présente sur certaines bobines. Elle est perceptible sur certaines images puisqu'on voit des destructions. On voit par exemple l'ancien pont qui est démoli par les Allemands. On voit la construction d'un pont en bois des Allemands. Qu'est-ce qu'on voit encore ? La rue Neuve, telle qu'elle était à l'origine, suite à des bombardements et des incendies qui est pratiquement démoli. Devant son banc montage, le hutteur ne se lasse pas de ce trésor. Des images aussi anciennes en 16 mm, c'est plutôt rare et cela justifie qu'il les bichonne. La plupart sont en bon état. Ici, les images brûlées, où il y a eu parfois des petits champignons, ça a déjà été coupé en numérisation. Moi, mon travail ici va constituer à enlever le reste des images qui ne sont pas propres et enlever les doublons. Parce qu'on voit la grande place, on la voit peut-être dix fois dans les séquences. Jean-François et ses amis ne savent pas encore ce qu'ils feront de cette découverte. Ils parlent d'un DVD. On leur suggère de les proposer à la projection au musée de la ville ou bien au fort. La question n'est toujours pas tranchée. Pour l'heure, ils en restent au plaisir de ces traces d'un passé vieux de trois quarts de siècle.